Ils sont des enfants des métiers. Certains sont venus du Nigeria, d'autres du Soudan. Ils ont choisi de commémorer le 64e anniversaire de la proclamation de la République du Tchad en réfléchissant sur les maux qu'ils ne cessent de subir dans leur vie quotidienne. Pour briser le silence, quatre panélistes ont édifié l'assistance sur les formes de discrimination, la position de l'islam par rapport à ce phénomène, les dispositions prises par la loi de la République et les stratégies adoptées pour juguler le mal. Pour Dr Ahmad Mboudou, le problème le plus fondamental qui touche cette communauté, c'est pourquoi cette discrimination. S'agissant de la position de l'islam, Dr Agar Mahamat Ahmad, tout en s'appuyant sur le livre saint, précise que Dieu a créé l'homme à son image. Le professeur Ahmad Mahamat Hassan, juriste enseignant-chercheur, détaille que tous les Tchadiens sont égaux devant la loi. La question de la violation des droits des enfants des artisans n'est pas une question de coutume, c'est une tradition et une méprise. Delphine Kimneloum-Diraibi, dans son intervention, plaide pour le changement de comportement et de mentalité à tous les niveaux. Au cours de ce forum réunissant les éminentes personnalités, des témoignages de satisfaction se sont dégagés. Il s'en est suivi des motions spéciales adressées au président de transition pour son engagement en faveur de personnes discriminées. Aussi, des recommandations pertinentes ont été formulées à la loi.